Bonjour à tous. Il nous arrive parfois de voir quelqu'un commettre une faute. Alors nous le voyons et nous ne savons pas toujours comment réagir et surtout dans quel état d'esprit réagir. Et je crois que c'est là toute la différence. On peut réagir en attaquant la personne, en la culpabilisant, en lui disant qu'une telle attitude n'est pas digne d'un enfant de Dieu, bref, en lui faisant la honte. Est-ce ainsi que Dieu nous encourage, parce que je crois qu'il le fait, à nous reprendre les uns les autres ? Effectivement, dans la vie des communautés, souvent, il y a des tensions entre les membres, parce que certains se sont, entre guillemets, mêlés de ce qui ne les regardait pas. Et puis, de quel droit j'accepterais d'être repris par quelqu'un qui ne me connaît pas, qui n'est peut-être même pas de ma famille, et qui s'immisce en quelque sorte dans les affaires de ma vie, pour me dire, là, tu as mal fait. Alors, la Bible nous donne des, j'allais dire, des pistes de réflexion sur ce sujet, et l'une d'entre elles se trouve dans la lettre de Jacques. Alors, cette lettre de Jacques, au chapitre 5, une lettre de Jacques qui est d'ailleurs très pratique, qui nous donne de très nombreux conseils sur la vie du croyant. Et dans le chapitre 5, et au versets 19 et 20, il est dit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Alors, beaucoup de choses dans ces deux paroles, qui d'ailleurs terminent la lettre de Jacques, ils terminent ce courrier qu'il envoie par cet encouragement. Et cet enseignement. Tout d'abord, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, c'est donc possible. Et tout le monde peut, à un moment ou à un autre, s'égarer de la vérité. Alors, ce n'est peut-être pas toute la vérité, mais de certains éléments. Et oui, effectivement, dans le courant de notre vie, nous est possible de passer à côté de quelque chose. Et si quelqu'un l'y ramène, alors comment est-ce qu'il va l'y ramener ? Eh bien, justement, en le reprenant. Alors, suivant la manière dont on va reprendre la personne, on va favoriser son retour, ou au contraire, on va l'empêcher de revenir. Si ce sont des accusations, si ce sont des coups que nous portons à l'autre, évidemment, il ne sera pas enclin de revenir. En revanche, si c'est avec beaucoup d'amour, de patience, que l'on essaie de lui montrer en quoi il s'est peut-être égaré de la vérité, eh bien, on favorisera ainsi son retour. « Sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort. » L'œuvre qui consiste à reprendre quelqu'un, c'est sauver quelqu'un de la mort. Et c'est quelque chose de beau, d'ailleurs, il termine en disant « Il couvrira une multitude de péchés. » Ce qui veut dire que, lorsque je vais vers quelqu'un pour le reprendre, je ne vais pas, en ayant déjà raconté tout ce qu'il a fait à toute la communauté, à tous ses voisins, à tous ses amis, à toute sa famille, parce que sinon je ne couvre pas les péchés, au contraire, je les divulgue, mais je vais le reprendre seul à seul, comme Jésus nous y encourage, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 18 notamment. Donc, je fais cela discrètement, je fais cela avec beaucoup d'amour. Et mes amis, je suis persuadé que si un jour il vous arrive d'être repris dans un tel état d'esprit, il sera beaucoup plus facile, effectivement, de revenir. Et à ce moment-là, nous aurons fait une œuvre qui couvrira une multitude de péchés et qui ramènera, effectivement, une personne de la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada